Bonjour et bienvenue dans ce module consacré au paramétrage des missions de vol automatique où nous allons traiter en particulier des vols obliques. L'objectif visé par ce tutoriel consiste à vous délivrer des informations qui vont vous permettre de préparer vos vols obliques de façon optimale avec votre matrice 300. Une fois dans le menu d'accueil de DJI Pilot, rendez-vous comme d'habitude dans l'onglet mission de vol. Une fois dans cet onglet, nous allons créer une trajectoire oblique. Ce mode oblique va vous permettre de créer plusieurs vols par rapport à une même zone afin d'effectuer des photos au nadir, caméras basculées à moins 90 degrés et des photos selon un certain angle. Concernant la création de mission, vous allez comme à votre habitude définir la zone à cartographier. Prenons ici en exemple nos bâtiments. Une fois la zone tracée, sélectionnez la caméra avec laquelle vous travaillez. Dans cet exemple, nous travaillerons avec la H20. Une fois la caméra sélectionnée, l'application nous affiche une zone bleutée tout autour de la zone à cartographier. Il s'agit de la zone où va voler le drone. Ce mode oblique propose 5 vols différents par rapport à la zone. Nous sommes en l'occurrence dans le vol 1, qui est le vol au nadir, nacelle basculée à moins 90 degrés au-dessus de la zone. Si nous passons sur le mode 2, 3, 4 ou 5, le drone commencera ses prises de vue oblique en pointant la caméra vers la zone bleue avec une orientation sur les 4 faces du sujet à étudier, les unes à 90 degrés de différence des autres. Le drone va alors créer 5 vols différents. Vous pourrez ensuite lancer les modes que vous désirez. Nous reviendrons dessus plus tard. Dans les réglages, vous allez pouvoir régler quelle inclinaison vous voulez sur les obliques. De moins 40 à moins 85 degrés. Notez que vous serez le plus efficace dans un intervalle compris entre moins 40 et moins 60 degrés. Cela permettra de réduire la surface de vol du drone en gardant le maximum d'informations. En dessous, vous trouverez vos deux différents GSD. Celui au nadir pour faire de l'ortho en mode de vol 1, ainsi que le GSD en oblique pour les vols 2, 3, 4 et 5. Vous lui indiquerez également toujours quelle hauteur ou altitude affichée pendant le vol, ainsi que tous les autres réglages rattachés aux paramètres de hauteur de vol. Les vitesses au décollage, les vitesses sur les passes au nadir, ainsi que les vitesses sur les passes en oblique, et le comportement du drone une fois sa mission terminée. Dans les paramètres avancés, vous pourrez donner au drone les taux de recouvrement pour la partie nadir, mais également les recouvrements sur les vols obliques, avec toujours l'angle de la trajectoire et la marge à régler, afin d'optimiser au mieux votre taux de recouvrement selon la zone étudiée. Une fois les paramétrages de vos missions terminés, vous pourrez l'enregistrer. Vous retrouverez vos 5 différents vols sur la droite de l'écran. Quand vous lancerez le vol, vous allez indiquer à l'application quel vol vous souhaitez effectuer. Vous pouvez lancer les 5 d'un coup, ou d'abord effectuer le vol au nadir, puis les vols obliques, les faire indépendamment les uns des autres, etc. Vous verrez à gauche un schéma représentant le vol, évolué en fonction des missions cochées. Toutes les informations concernant les distances, temps de vol, weapons, photos, et la zone de cartographie, se trouveront toujours en bas de votre écran. Ne reste plus qu'à lancer les missions. Ce module concernant le paramétrage des missions auto-obliques est maintenant terminé. Pour plus d'informations, retrouvez toutes les explications détaillées relatives à ce mode de vol dans le manuel du constructeur. Nous espérons que les informations délivrées lors de cet apprentissage vous seront utiles. L'équipe Escadrone vous remercie pour votre attention et vous dit à très bientôt.